Là, c'est mieux ? Ça refonctionne ? Ok. Donc, apparemment, vous ne m'avez pas entendue depuis le début, mais vous me voyez parler. C'est dommage. Alors, à ce moment-là, le reste, c'était bon ou pas ? Ok. Alors, je vais continuer quand même. J'espère que cette fois-ci, vous m'entendez. Et pour Facebook, on verra la prochaine fois. Alors, je voulais vous proposer quelques livres que j'ai lus qui m'ont énormément plu sur les animaux. Le premier, ça s'appelle « L'animal et le miroir de l'homme ». Il a été écrit par Olivier Grandry, qui est un vétérinaire qui est dans le Sud et qui s'est rendu compte, il y a très longtemps, de la relation entre les symptômes… Comment ? Ah, ben, quelqu'un me dit que tout est OK, donc ça va. Entre les symptômes au niveau de la santé des animaux et les maladies des êtres humains. C'est intéressant de savoir que tous les vétérinaires qui viennent en stage, au début, ça peut les surprendre. Et après, quand ils le font dans leur cabinet vétérinaire, ils se rendent bien compte que la maladie qu'a l'animal est souvent en partie ou en totalité, également chez l'être humain. Donc, ce livre-là est super intéressant, je vous le conseille vivement. En communication animale, les animaux nous en parlent, mais franchement, de savoir que derrière, les vétérinaires le valident, pour moi, c'est important, parce qu'on a besoin d'eux aussi. Nous, on n'est pas capables, au niveau médical, de déposer des diagnostics, de savoir où est-ce que l'animal, précisément, a une douleur. On va se ressentir dans notre corps ce qu'il se passe. Mais moi, je ne suis pas capable de dire que c'est la rate qui a un problème, par exemple, qui rencontre une difficulté. Et là, le vétérinaire, on peut travailler ensemble et approfondir tout ça. Et là, c'est vraiment une alliance avec un cercle totalement vertueux. Ensuite, un autre livre, c'est « Le plaidoyer pour les animaux » de Mathieu Ricard. J'ai adoré. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez que j'ai été élevée dans le bouddhisme tibétain. Donc, forcément, Mathieu Ricard est un des… Comment dire ? Je ne trouve pas mon mot. Un de ceux que l'on connaît le mieux. Je vais y arriver. Son livre parle de tous les animaux et également des animaux d'élevage. Le but est d'agir en conscience par rapport à ça, de savoir ce qu'il se passe réellement sans jugement. C'est vraiment important pour moi de préciser ça parce que je trouve que c'est trop facile de juger tout le monde et de dire que les autres, ce n'est pas bien ce qu'il faut par rapport à soi-même. On fait tous des trucs qui ne sont pas OK. Les animaux sont là pour nous le rappeler chaque jour. Et par rapport aux animaux d'élevage, une fois de plus, d'expliquer ce qu'il se passe, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus tolérant plutôt que de dire à l'autre ce qu'il doit faire. Alors, à ce propos, dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ça, c'est un sujet sympa. Les animaux, eux, ils en ont un petit peu marre qu'on leur dise toujours ce qu'ils doivent faire. Alors, en les écoutant par télépathie, le but, c'est d'écouter quels sont, eux, leurs besoins et quand on leur propose quelque chose, de savoir si c'est en accord avec leurs besoins à eux aussi. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse. Ensuite, comme autre animal, un autre livre que j'ai adoré, c'est « La fabuleuse aventure des hommes et des animaux » de Boris Cyrulnik. Alors, au niveau de l'écriture, Boris Cyrulnik, c'est hyper bien écrit. Ce n'est pas toujours très, très facile à lire, mais il y a plein de… C'est très profond, en fait. Donc, franchement, j'ai adoré. Je vous laisse le découvrir. Alors, encore un autre livre que j'ai adoré, c'est « L'homme chevreuil ». Alors, dans un tout autre contexte, c'est vraiment la vie de cet homme qui a vécu dans la forêt avec des chevreuils, qui en a reçu des enseignements, des échanges. Et c'est super intéressant parce qu'il est très authentique dans ce qu'il écrit, il parle des difficultés qu'il a rencontrées, des défis qu'il a remportés. Et tout ça, franchement, lisez-le. C'est un livre de Geoffroy Delorme. Et ensuite, un autre livre, ce sera le dernier pour ce matin, c'est « L'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants » de Laurence Anthony. Laurence Anthony est aujourd'hui décidée. Pendant toute sa vie, il a été enseigné par les éléphants. Il a fait des conférences dans le monde entier sur les éléphants. Il les a préservés du braconnage. Il les a accompagnés, soignés. Enfin, il a vraiment légué sa vie pour les éléphants. Et dans son livre, il raconte tout ça. Et puis, un jour, Laurence Anthony est tombé malade. Il est d'Afrique du Sud, donc il est retourné dans son village. Et puis, un jour, il est décédé. Quelques jours après son décès, il y a une colonne d'éléphants qui est arrivée dans son village, menée par deux matriarches. Évidemment que ces deux matriarches d'éléphants n'avaient pas l'adresse ni le téléphone de Laurence Anthony. Et pourtant, ils se sont posés devant chez lui pendant plusieurs jours. Ils n'ont pas mangé, pas bu. Ensuite, ils se sont levés, ils sont repartis. Et il y a une autre colonne d'éléphants qui est arrivée, qui s'est posée devant chez lui pour accompagner Laurence Anthony qui était décédée. Et aujourd'hui, on m'a raconté que tous les ans, à date anniversaire du décès de Laurence Anthony, il y a des éléphants qui viennent et qui se posent devant chez lui. C'est ça la télépathie. Ça veut dire qu'au moment où Laurence Anthony s'est éteint, certainement avant, il a envoyé des pensées vers ses amis les plus proches, les éléphants. Ils l'ont entendu et ils sont venus. La télépathie, ça n'a rien d'un truc de dingue, c'est de la transmission de pensées. C'est tout. Donc, à partir de là, dès que vous émettez une pensée de manière involontaire, vous pouvez avoir le téléphone qui sonne de quelqu'un à qui vous étiez en train de penser et vous allez échanger. Alors, en l'occurrence par téléphone, mais parce que la première information a été envoyée par télépathie. Quand on communique avec les animaux, c'est volontaire. Donc, on se met en connexion avec l'animal et puis on échange. Est-ce que vous avez des questions ? Je n'ai pas regardé. Sinon, je continue. J'ai tellement de trucs à vous dire ce matin. Une des choses importantes, à laquelle je fais une petite parenthèse, j'ai une personne qui a sonné tout à l'heure chez moi parce que l'endroit où j'habite, il y a énormément d'arbres, énormément de forêts et les chenilles processionnaires ont fait leur apparition. Donc, là, en ce moment, je suis dans le sud de la France. Donc, soyez très attentifs à ce qui se passe. C'est très dangereux pour nos animaux de compagnie, chiens, chats et bien sûr pour tous les autres animaux. À propos de ça, j'ai envie de vous faire une petite parenthèse. Au dernier stage que j'ai fait, il y a un monsieur qui me dit, un des participants, les Chaynas, quand tu parles des animaux, ils ont tous l'air super extraordinaires, super gentils, plein de messages pour les humains, etc. Et pourtant, ils se bouffent entre eux. Par exemple, la lionne va bouffer la gazelle. Et dans la nature, il me dit, je trouve qu'il y a beaucoup de violence. Alors, effectivement, quand on regarde de cette manière-là ce qui se passe, on peut considérer ça comme quelque chose de violent. Si on regarde les choses autrement, pourquoi la lionne va tuer une gazelle ? Déjà, elle va tuer une gazelle et passant. Et ensuite, elle va la manger et nourrir ses petits. L'animal ne va pas tuer pour tuer. Il va tuer uniquement pour se nourrir. S'il ne fait pas ça, la lionne qui est un carnivore ne peut pas se nourrir. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Dans le règne animal, ce n'est pas une violence gratuite. C'est vu comme de la violence pour les êtres humains, mais c'est uniquement pour soulager des besoins physiologiques. Alors oui, je vois la question de Daniel. Les animaux ont conscience de la mort. Ils n'ont pas du tout la même relation que nous par rapport à ça. Pour eux, c'est quelque chose de naturel, de normal. On doit tous mourir un jour. Par contre, ce qui est plus difficile, ce sont les souffrances physiques qu'ils endurent avant de mourir. Et nous aussi. Les souffrances physiques, c'est quelque chose qui peut nous amener à avoir des comportements épidermiques, en fait, et des réactions vives. c'est pareil pour les animaux. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai un peu de mal à suivre. Je suis tellement concentrée dans ce que je vous raconte. sur Instagram, il y a une question. Est-ce que les animaux choisissent leurs humains ? Donc, la réponse, elle est oui. Ce sont bien les animaux qui nous choisissent. Et j'ai toujours une anecdote à raconter par rapport à ça. C'est que, par exemple, quelqu'un qui va choisir sur Internet un animal qui veut vivre avec un Yorkshire et ça y est, la personne sur Internet a trouvé le Yorkshire de sa vie et décide de faire 500 kilomètres pour aller chercher ce Yorkshire. Donc, c'est parti en voiture. La personne arrive pour faire connaissance avec son Yorkshire et l'emmener chez elle. Et là, au moment où elle arrive, elle rencontre à son passage un autre animal, un Doberman, qui n'est pas du tout de la même taille, qui n'est pas du tout le même style de chien. Et là, il y a un coup de cœur, quelque chose d'irrésistible. Quand c'est irrésistible, la personne ne pourra pas faire autrement que de repartir avec le Doberman. Elle repartira aussi avec le Yorkshire, mais c'est irrésistible. Quand l'animal a quelque chose à réaliser avec un être humain, il peut passer par des chemins que l'on ne peut même pas imaginer pour y venir. Et il y a des animaux qui ont parcouru des centaines et des centaines de kilomètres comme ça pour arriver quelque part, qui se font adopter par un autre être humain pour pouvoir échanger, pour être présent, pardon, avec l'humain avec lequel il est. Alors, j'ai appelé ça en mission, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Le mot mission, il n'a aucune autre connotation que le fait que l'animal a quelque chose à réaliser avec cet humain-là. Il y avait une deuxième partie dans la question. Quand l'animal, il est gardé par un autre humain, je crois que c'était ça, l'animal ne va pas être en mission avec cet autre humain, c'est vraiment ce qu'il a à réaliser, c'est l'humain de son quotidien, son humain de compagnie. Par contre, dans la relation avec cet humain qui peut le garder régulièrement, il peut y avoir un échange et l'animal peut très bien s'exprimer sur cette relation-là aussi, bien évidemment. N'oubliez pas une chose, c'est qu'avant de demander à l'animal quelle est sa relation, par exemple, avec cet humain qui garde cet animal, n'oubliez pas qu'il est très important d'écouter d'abord tout ce que l'animal a besoin d'exprimer spontanément. Et rien que ça, ça dure une heure, une heure et quart. Lui poser des questions, c'est dans la dernière partie d'une séance professionnelle qui, je vous le rappelle, va durer deux, trois heures. Est-ce que j'ai répondu à tout par rapport à cette question ? Il me semble qu'il y en avait une dernière partie. Choisissent-ils également leurs congénères pour les épauler dans leur mission ? Alors, pour les animaux de compagnie, ils vont choisir les humains de compagnie et par rapport aux congénères, ils ne vont pas choisir leurs congénères parce que là, ça ferait beaucoup d'êtres vivants à choisir. par contre, dans leur vie quotidienne avec leurs congénères, ils vont communiquer comme dans la nature, c'est-à-dire par télépathie, par transmission de pensée. C'est comme ça que communiquent les animaux. Oui, comme faisaient les Indiens. Absolument. C'est exactement ça. D'ailleurs, les Indiens Hopi disent que les animaux sont descendus des étoiles pour aider les humains à grandir. Chez les Amérindiens, dans ces peuples, les chevaux n'étaient pas attachés, ils n'avaient pas besoin d'être attachés, de toute façon, ils ne partaient pas. Dès lors que l'animal est quelque part, il n'a pas du tout envie de partir. Il a envie de réaliser ce pour quoi il est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je continue. Alors, pour continuer, je voulais vous faire une petite parenthèse sur les prochains événements pour qu'on puisse se rencontrer physiquement. Je trouve que c'est important de le faire. Alors, physiquement, si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a toujours le téléphone. Je réponds toujours au téléphone. Je réponds à toutes vos questions. J'accompagne toutes les personnes qui sont venues en stage avec moi. En fait, je suis vraiment très présente. Donc, dans les prochains événements du mois de mars, le week-end prochain, donc le 7, 8 et 9 mars, nous allons participer à un salon du bien-être à Mont-de-Lieu, Mont-de-Lieu dans les Alpes-Maritimes. Nous serons sur le stand 110. Je vais faire une conférence le dimanche à midi en salle Gaïa et il va y avoir trois ateliers. Un atelier le dimanche à 14h et un autre, non, pardon, je me suis embrouillée. Le vendredi à 14h et le samedi et le dimanche à 13h30. C'est quoi ces ateliers dans les salons ? Le but, c'est que vous vous inscriviez par SMS sur mon téléphone, donc au 06 52 289 289. Vous me mettez bien toutes vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre téléphone, le nom de l'animal et également si vous venez avec l'animal physiquement ou sur photo. si vous venez avec lui physiquement, attention, vous ne pourrez pas rentrer dans le salon avec, les animaux ne peuvent pas rentrer, on sera à l'extérieur du salon sur le parvis, à l'entrée en fait. Ces ateliers, le but, c'est d'écouter pendant quelques minutes le message spontané, immédiat et profond de votre animal. C'est bluffant, enfin, c'est bluffant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui sont venues participer à l'atelier. En fait, en quelques minutes, l'animal va vous dire ce qu'il a besoin de vous dire tout de suite là, maintenant. Donc, quand je dis que c'est bluffant parce que les humains ne s'attendent pas en aussi peu de temps à ce que leur animal les connaisse aussi bien et dise quelque chose d'aussi fort à leur destination. Donc, si vous voulez, ça c'est le week-end prochain. Ensuite, 23, 24, et 25 et 26 mars, il y aura un stage d'initiation en visioconférence. La visioconférence c'est exactement la même chose qu'en présentiel. Je suis présente avec vous pendant les deux jours d'initiation. Il n'y a pas une minute à part quand on ira faire une pause ou qu'on ira déjeuner où je ne serai pas avec vous. Donc, ce n'est pas du e-learning. Je ne vais pas vous envoyer des documents à lire et après, débrouillez-vous. Là, on est vraiment ensemble. Donc, il y aura le stage d'initiation qui vous permet de vous reconnecter à la télépathie. vous allez apprendre à chaque fois à traduire fidèlement ce que disent les animaux et à les écouter en profondeur. Donc, je ne vais pas vous redonner tout le programme du stage ici. N'hésitez pas à m'appeler, je vous le redonne par téléphone volontiers. Ces deux jours d'initiation seront suivis par deux jours de pratique, de journée de pratique. En fait, c'est extrêmement important. C'est deux jours suivants parce qu'ils sont ouverts aux personnes qui auront fait le stage donc en tant que débutant. Il y a des personnes qui ont fait mon stage à d'autres moments qui peuvent y participer pour venir faire un point sur leur pratique avec moi. Et il y a également des personnes qui sont dans le parcours professionnel qui viennent pratiquer et continuer à avancer pour aller de plus en plus loin. Après cette initiation, comme nous sommes des nomades, nous allons partir dans la région d'Annecy, tout près de Genève, réaliser un autre salon à La Roche. Donc, c'est pareil, ça va être exactement la même chose que pour le salon de Mont-de-Lieu. Il y aura une conférence, un stand et des ateliers tous les jours en début d'après-midi chaque jour. Si vous voulez plus de détails, je ne les ai pas sous les yeux mais n'hésitez pas à me demander, y compris par SMS, je vous enverrai tout ça ou par mail ou par téléphone, comme vous voulez. Ensuite, le 19 avril, je vais faire un live avec une personne qui s'appelle l'énaïque et le sujet sera la relation entre l'animal et l'enfant, les animaux et les enfants. Donc, je ferme la parenthèse parce que je ne vais pas tout vous dire maintenant. Si vous êtes dans la région de Toulon, nous allons revenir dans ce coin le dimanche 21 avril pour faire une conférence à 10 heures avec Florent, mon mari, qui pourra intervenir également en tant que personne qui s'était complètement déconnectée de la télépathie, qui s'y est reconnectée et qui est aujourd'hui également professionnelle en communication animale et qui fait à la fois des séances et qui intervient en tant que professionnelle dans tous les stages avec moi. Donc ça, c'est un endroit qui s'appelle le Télégraphe que je ne connais pas encore qui est un endroit apparemment qui est complètement magique où il y a des événements aussi bien au niveau de spectacles que de conférences. Il y a plein, plein de choses qui s'y passent. Je vous laisse regarder sur Internet le Télégraphe à Toulon. Ensuite, donc bien sûr, à chaque fois qu'on se rencontre, il est possible de faire des dédicaces de mon livre. J'ai une personne qui pose une question. Bonjour Chahina, comment faites-vous pour communiquer avec un animal décédé ? Alors, un animal décédé, ce n'est pas de la télépathie. Donc, lorsque vous venez en stage d'initiation, vous n'allez pas apprendre à communiquer qu'un animal décédé. Je vous le redis, c'est extrêmement important. C'est une technique particulière que j'enseigne également dans les personnes qui sont dans le parcours pour approfondir ou devenir professionnel. Donc, oui, c'est possible et à ce moment-là, Chantal, je vous propose de m'appeler et je vous expliquerai comment ça se passe. Ensuite, une chose importante avec les animaux décédés, il n'est pas question de leur poser des questions. C'est eux qui vont avoir la main sur l'échange, c'est eux qui ont besoin d'être écoutés dans ce qu'ils ont à dire, ils vont donner plein de messages, ils peuvent poser des questions, c'est eux qui vont mener tout ce qu'ils ont à échanger. c'est extrêmement important de le préciser. Ensuite, nous allons repartir à Lyon où nous allons faire avec Florent une conférence le jeudi 25 avril dans une librairie qui s'appelle Librairie Shambhala qui est une librairie juste extraordinaire qui est au 7 rue Aimé-Colomb et on y sera pour 18h si je me souviens bien, 18h30, je viens de vérifier. Donc on y sera pour 18h30 pour la conférence, l'échange avec vous et bien évidemment des dédicaces. Ensuite, toujours au mois de mars, non avril pardon, fin avril, il y aura un stage d'initiation à Annecy le 27, 28 et 29 avril et ensuite on va passer au mois de mai et là au mois de mai nous allons partir à Chambéry le week-end du 3, 4 et 5 mai où il y a un congrès qui va être passionnant, vraiment passionnant qui me plaît beaucoup qui s'appelle le congrès des médecines de l'âme et pendant ce congrès nous allons intervenir lors d'une conférence le 3 mai à 15h30 à 15h30 c'est ça dans l'auditorium et ensuite le 4 mai à 14h30 et 16h il y aura un atelier avec des mini-communications comme lors des salons on fera un tirage au sort pour pouvoir satisfaire tout le monde et surtout qu'il n'y ait pas de comment on dit de frustration donc on va faire un tirage au sort et vous allez pouvoir recevoir un message comme ça immédiatement de votre animal après on repart dans le sud et dans le sud cette fois-ci à Villeneuve-Loubet à côté de Nice où il y aura un stage d'initiation les 11, 12 et 13 mai et ensuite on repart à Toulouse quand je vous dis qu'on est nomade on n'est pas souvent dans notre chez nous mais c'est important ça me tient à cœur moi de venir au devant de vous pour être présente dans les échanges avec vous parce que vraiment tout ce que je vous dis tout ce que je transmets et tout ce que j'enseigne c'est pas issu de mon mental c'est pas issu de périligrination je sais pas comment on dit de choses auxquelles je pense c'est vraiment uniquement ce que m'ont enseigné les animaux j'ai une neige qui se hop c'est super marrant on dirait que j'ai une antenne voilà c'est important pour moi de préciser ça et donc à Toulouse on va faire un stage d'initiation qui aura lieu les 18, 19 et 20 mai par rapport à après on continue tous les mois de l'année évidemment et on fera un petit break l'été comme chaque année c'est important de se reposer vous savez que les animaux ils en parlent souvent que c'est important de se poser de se reposer de reprendre de l'énergie pour pouvoir ensuite mieux les écouter et mieux accompagner les animaux et les humains parce que oui la communication animale en premier c'est d'être à la disposition de l'animal et dans un deuxième temps au moment de traduire ce que vient d'exprimer l'animal c'est d'être à la disposition de l'humain pour que l'humain puisse recevoir tous ces messages de telle manière à ce que derrière il passe à l'action je le disais tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres questions sinon moi j'en ai plein qu'on m'a posé David je ne comprends pas je suis dévastée du départ précoce de ma petite chatte qui avait 18 mois qui vient mourir d'une maladie alors David il n'y a pas de réponse toute faite à cette question déjà je vous présente toutes mes condoléances parce que le départ d'un animal c'est super dur à vivre c'est terrible et c'est important que vous sachiez que c'est normal d'en souffrir et de le vivre difficilement je pense que je ferai un prochain live là-dessus parce que la douleur des êtres humains au départ de leur animal elle est légitime c'est pas parce que les animaux n'ont pas la même relation que nous par rapport à la mort que nous on doit s'obliger à ne pas souffrir et qu'on s'oblige à dire non mais ce n'est qu'un animal j'entends ça souvent non c'est pas qu'un animal c'est un compagnon de vie qui fait partie de la famille et les animaux leur famille elle est en cercle on est tous ensemble à notre place et on s'accompagne tous parce que eux nous accompagnent ils nous transmettent des messages mais nous on leur enseigne aussi plein de choses donc David n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez une communication avec votre animal sachez que c'est pas possible de la réaliser avant six semaines après le décès c'est un délai qui m'a été demandé par les animaux une fois de plus c'est pas moi qui impose quoi que ce soit c'est les animaux qui demandent et ce délai est extrêmement important pour eux pour leur laisser le temps de changer de dimension puisque là cette dimension n'est plus terrestre mais est ailleurs c'est ailleurs que je ne connais pas alors j'avais reçu moi une question d'une autre personne qui demandait quelle est la manière de recevoir les informations la personne me disait en images en mots comment reconnaître qu'il s'agit bien de l'animal plutôt que le mental qui invente alors cette question elle mérite devenir une demi-journée au moins au stage d'initiation puisque c'est tout ça que l'on va voir en fait déjà première chose tous les êtres humains ne vont pas recevoir les informations de la même manière la télépathie cette transmission de pensée elle passe par nos sens on a tous cinq sens le sixième étant le ressenti et l'intuition et quand on est dans l'état qui nous permet de communiquer avec l'animal c'est à dire on va mettre notre cerveau en relaxation légère entre 7 à 13 hertz ben là pour l'un il va recevoir des images d'autres il va recevoir des sons d'autres il va recevoir des ressentis physiques et d'autres vont recevoir plusieurs vont recevoir par différents canaux ça dépend de chacun donc déjà là ça nécessite de faire des exercices pour savoir comment tu fonctionnes comment pardon je tutoie tout le monde comment tu fonctionnes Agnès allez c'est parti ensuite comment reconnaître qu'il s'agit bien de l'animal ben tout ça c'est ce qu'on va apprendre pendant le stage initiation c'est à mettre son mental de côté parce que le mental n'a pas sa place quand on communique avec les animaux par contre merci au mental d'être présent parce que si on n'avait pas de mental on ne pourrait pas écrire un stage on ne pourrait pas fabriquer un ordinateur ce genre de choses donc il nous est bien utile donc je vais vous apprendre des techniques pendant l'initiation pour apprivoiser votre mental on va en voir plusieurs et chacune de ces techniques chaque être humain qui vient au stage va se l'approprier en fonction de son propre fonctionnement pendant le stage d'initiation moi je vais m'adapter à chacun d'entre vous c'est pas un enseignement global où tout le monde va se débrouiller avec ce que je vais vous transmettre je vais pas vous faire un cours on va beaucoup échanger et de façon individuelle donc le mental c'est pas qu'il invente c'est que les êtres humains réfléchissent beaucoup et quand ils réfléchissent ils sont capables de se reposer des questions sur une question dont ils ont pas encore eu la réponse donc le mental les animaux l'ont pas c'est une chose qui nous différencie d'eux c'est que eux ne vont pas se poser un million de questions en quelques secondes ils sont toujours dans un état tranquille et là ça leur permet d'aller à l'essentiel d'aller à l'essentiel c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire et c'est quand on a mené le mental de côté alors à ce propos je voulais vous proposer là ce matin un petit exercice que j'ai je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager avec vous attendez je vais pas me chercher pour dompter votre esprit alors c'est un exercice parmi tant d'autres c'est pas le seul que l'on va voir pendant le stage donc cet exercice c'est un moyen d'éviter que notre esprit vagabonde en fait notre esprit il vagabonde et une fois que notre esprit commence à vagabonder il suit ce vagabondage et puis au bout d'un moment il s'en rend compte en disant oh là là je me suis pas rendu compte que je comment que je que j'étais partie en fait avec avec cette information j'étais juste en train de penser que j'ai des endives qui sont en train de pourrir dans le frigidaire waouh ça c'est super important quand même mais l'être humain il est possible d'y réfléchir pendant dix minutes un quart d'heure donc vous savez moi ce que je propose quand vous avez des informations comme ça et des choses à faire notez-le je vais revenir à l'exercice mais notez-le de sortir les endives du frigidaire comme ça ça vous fait un truc de moins à penser donc le petit exercice à pratiquer régulièrement c'est de prendre un objet donc par exemple un objet qui est là ou un point sur le mur et de fixer votre attention dessus dès que ton esprit commence à vagabonder tu le ramènes sur cet objet et tu restes focal dès que ton esprit vagabonde pauvre tu reviens ton esprit il peut repartir toutes les cinq secondes c'est normal plus tu vas faire cet exercice et plus tu auras un calme mental qui va arriver je dis toujours que de faire de la méditation c'est essentiel dans la vie mais de se forcer à faire de la méditation là c'est pas du tout essentiel donc d'y aller petit à petit en respectant chacun son rythme c'est aussi un des enseignements des animaux respecter son rythme ben là ça va être beaucoup plus doux beaucoup plus tranquille par rapport à ça donc cet exercice vous pouvez le faire de nombreuses fois et plus ça va pas être facile mais ça va être très très vite vous allez devenir addict parce que ça fait du bien c'est juste bon si vous avez peur de rater votre rendez-vous après à ce moment là ce que vous pouvez faire mettez-vous une petite alarme comme ça ça vous permet de complètement lâcher et au bout de 5-10 minutes votre alarme va sonner et là vous savez que vous pouvez reprendre votre vie quotidienne et vos activités allez je vous laisse faire et comme ça lors du prochain live ou alors dans des petits messages des petits échanges ben vous me direz ce que vous avez pensé de cet exercice j'ai parfois des questions sur la fiabilité des messages qu'on reçoit par télépathie la télépathie permet donc cet échange avec les animaux mais pas que en fait pour savoir si notre message est fiable la première chose c'est d'observer si le comportement inadapté de l'animal par exemple a disparu si la communication a été suffisamment profonde et si les êtres humains ont mis en place ce que l'animal leur a proposé le comportement inadapté va disparaître pourquoi ? parce que l'animal a été entendu et que derrière l'humain a entendu ses messages en fait il n'y a aucun doute là-dessus donc ça c'est un moyen de vérifier par contre si vous êtes par télépathie et que vous voulez des preuves sur ce que vous recevez par télépathie du style j'ai vu une gamelle rouge les humains n'ont pas de gamelle rouge chez eux oh là là c'est une catastrophe je suis nul non l'idée c'est de creuser de demander à l'animal pourquoi tu m'envoies cette image de gamelle rouge parce que la télépathie quand on débute c'est symbolique il y a des tas de messages qui ne vont pas être clairs tout de suite donc si l'être humain s'y arrête derrière ça ne va être qu'une suite d'interprétation et c'est pas ça écouter les animaux c'est être fidèle et loyal aux messages qu'ils transmettent ça veut dire que la fiabilité des messages ça va dépendre du professionnalisme du communicateur animalier de son expérience mais également de son éthique parce que si vous communiquez qu'un animal et que tous les humains du foyer ne sont pas présents lors de la restitution de tout ce que l'animal a dit ça veut dire que certains humains du foyer qui sont destinataires des messages ne pourront pas mettre en place quoi que ce soit c'est pour ça que j'ai écrit un code éthique que je vous fais signer quand vous venez à un stage d'initiation parce que si on prend la communication animale comme un jeu où l'animal va être contraint et ne pas être écouté là on est dans un échange entre êtres humains on n'est plus du tout dans l'écoute de l'animal vous savez ça a l'air anodin de raconter ça mais à chaque stage je le répète je ne sais pas combien de fois parce que ça tient tellement à cœur aux animaux qu'on leur donne cette place là c'est oui je vais le dire c'est vital pour eux c'est vraiment vital qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui à partir du moment où on va avoir cette profondeur et ce professionnalisme dans l'échange avec l'animal ça veut dire que l'échange avec l'animal va être aussi clair qu'un échange verbal entre deux êtres humains ça veut dire que quand deux êtres humains se parlent avec des mots c'est clair sauf que quand les animaux les humains parlent avec des mots ils vont réfléchir avec leur mental à ce qu'ils vont bien pouvoir répondre à l'humain avec lequel ils sont en train d'échanger donc la distraction étant permanente l'être humain peut ne pas entendre la totalité du message par distraction c'est ce qui se passe tout le temps c'est pour ça que des conversations peuvent avoir l'air très bizarres simplement par manque d'écoute la télépathie permet d'écouter à fond tout ce qui va être échangé donc il n'y aura pas de coupage de paroles et il n'y aura pas de comment de non écoute en fait c'est là où je voulais en venir pour ça ça demande de les écouter le temps dont je vous parlais tout à l'heure une heure une heure et quart voire une heure et demie s'il faut j'insiste beaucoup là-dessus je sais il y a quelqu'un qui demande merci David n'hésitez pas à m'appeler surtout je vous redonne mon numéro il est marqué derrière moi 06 52 289 289 alors dans les questions il y a comment recevoir les messages de l'animal donc ça on en a parlé tout à l'heure pour recevoir les messages de l'animal je vous en ai parlé ça marche par transmission de pensée je vous disais tout à l'heure que ça nécessite de se reconnecter à la télépathie d'où le stage d'initiation que je vous propose pour faire de nombreux exercices pour savoir comment vous fonctionnez comment vous recevez les informations comment les traduire finalement sans interpréter comment aller en profondeur la télépathie pourtant on l'a tous à la naissance c'est comme ça qu'on communique quand on est bébé avec nos parents donc n'ayez aucun doute là-dessus c'est juste que les êtres humains l'ont mise de côté au profit du mental mais il suffit de la réactionner pour que ça refonctionne et c'est une facilité déconcertante après ça demande d'être rigoureux en fait pour bien comment pour comment dire pour être loyal en fait par rapport à ce que dit l'animal et ne pas interpréter je suis un peu en boucle là-dessus ce matin ouais moi aussi je l'ai lu je l'ai trouvé super ce livre merci Louane c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le livre ça aborde je vous laisse découvrir pour ceux qui en ont envie et surtout n'hésitez pas à venir dans les différents endroits où on va être prochainement pour que je puisse vous le dédicacer et pour qu'on puisse se rencontrer et échanger moi j'adore j'aime les humains aussi complètement autant que les animaux d'ailleurs c'est juste une manière différente tiens au moment où je dis ça il y a mon chat qui se lève elle était en train de dormir vous savez que les animaux ils dorment toujours sur l'œil ils sont toujours présents ils sont toujours en train de capter nos pensées nos émotions nos états d'âme et si vous avez l'impression que votre chat dort beaucoup dites-vous bien qu'en fait il est en train de bosser pour vous ensuite j'avais une question quelles questions pouvons-nous poser aux animaux vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez il y a juste une manière de poser les questions et ces questions interviendront après comme je le disais tout à l'heure la première phase où le but est d'abord d'écouter ce que l'animal a besoin d'exprimer donc dans les questions ça peut être quelle est ta relation avec tel membre du foyer du style humain animal peu importe ça peut être comment tu te sens physiquement le but c'est pas de lui demander est-ce que tu as mal quelque part parce que là je vais induire quelque chose qu'il a mal quelque part et le but c'est de rester neutre toujours dans les questions ça peut être comment tu te sens psychologiquement si par exemple vous avez l'intention de déménager si vous avez déjà pris la décision et que tout est acté à ce moment là surtout ne demandez pas l'avis à votre animal parce que s'il n'est pas ok avec ça il va vous le dire et le but c'est à ce moment là de lui passer un message en lui disant ben voilà nous allons déménager alors la date je vais vous dire il s'en fout un peu mais le fait que vous déménagiez ça oui ça l'intéresse vous pouvez même lui montrer dans votre tête l'image de l'endroit où vous allez habiter il va avoir accès à ça alors je répète ne posez pas une question à un animal si vous ne voulez pas entendre sa réponse et à ce moment là vous lui passez le message de la décision que vous avez prise en fait vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez tout va l'intéresser de vous répondre vous pouvez également si vous vous posez des questions au niveau professionnel n'hésitez pas à échanger avec votre animal il a accès à tout ça aussi donc tous les sujets peuvent être abordés mon chat passe toujours sur ma tête quand je dors et ça me réveille et ben alors là par exemple dans la partie des questions donc dans la troisième partie de la séance il va être possible de lui dire pourquoi est-ce que tu passes sur ma tête toutes les nuits alors ça c'est la première question et la deuxième question c'est pourquoi tu me réveilles vous voyez on va découper chaque information pour que ce soit clair pour l'animal et qu'il puisse ensuite nous répondre de façon claire et qu'on puisse le transmettre à l'être humain qu'est-ce que vous aviez d'autre donc tout le monde est télépate oui il n'y a pas un être humain télépathie ce n'est pas un don tout le monde tout le monde peut s'y reconnecter quelle est la place de la communication animale parmi les professions qui ont déjà pour objet l'animal je trouve la question super intéressante donc en fait alors dans les professions avec les animaux il y en a plein déjà pour répondre à la question c'est important de savoir si on a affaire à un caractère d'urgence par exemple un accident et à ce moment là la priorité c'est d'emmener l'animal chez un vétérinaire et de lui apporter un soulagement physique et la deuxième question la deuxième possibilité c'est qu'on n'est pas dans l'urgence et à ce moment là d'écouter l'animal s'exprimer par télépathie et s'il y a un problème de santé de demander avant un diagnostic vétérinaire c'est indispensable les deux marchent ensemble ensuite derrière dans les métiers du monde animal il y en a plein il y a des comportementalistes animaliers il y a des éducateurs il y a de la médiation animale qui est un métier extraordinaire il y a il y en a plein 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 ils sont tous complémentaires mais d'abord d'écouter c'est la base donc de faire une communication avec son animal ou de venir apprendre à le faire encore mieux en fait c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé les stages d'initiation c'est simplement parce que les animaux m'ont dit nous on a besoin d'être écoutés pas tous les jours et pas uniquement non d'être écoutés tous les jours pardon et pas uniquement le jour où il y a une séance de prévue c'est à dire une fois par an tous les deux ans tous les trois ans donc régulièrement j'ai envie de dire même tout le temps donc que c'est comme ça que les animaux m'ont un peu mis au pied du mur et moi j'ai mis un an à étudier à faire des recherches pour voir comment apprendre aux êtres humains à le faire donc aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui m'ont copié j'en vois pas mal sur les réseaux sociaux et voilà bon c'est comme ça mais c'est pas issu comme ça de quelque chose que j'ai fait du jour au lendemain ou que j'ai inventé ça fait moi des dizaines d'années que j'écoute les animaux cette expérience est extrêmement importante pour pouvoir l'enseigner on peut pas enseigner la communication animale sans avoir expérimenté des centaines de communications avec les animaux parce que sinon il y a des tas de choses où on va passer à côté t'es-tu déjà connecté à une baleine ? j'adore cette question en fait donc oui et je suis une passionnée de la mer et des animaux marins je crois que c'est mon endroit préféré d'aller dans les océans et dans les mers communiquer avec eux donc oui non seulement je l'ai fait mais tous les ans à la période estivale on emmène tout un groupe de personnes qui ont fait les stages d'initiation avec leur famille s'ils le souhaitent en mer méditerranée pour aller à la rencontre des baleines et des dauphins pour communiquer avec eux donc on fait cette sortie là cette année ce sera le 30 juillet à Bandone en Méditerranée donc oui c'est une des choses je crois que allez que je préfère alors il y a une autre question si on n'utilise pas la communication est-ce que l'animal comprend les mots ? alors oui les animaux comprennent quand on leur parle avec des mots par contre nous on n'entend pas leur réponse et c'est ça qui est important c'est que l'animal il a besoin qu'on comprenne ce qu'il dit mais si vous lui passez des messages avec des mots ça veut dire que vous vous intéressez à lui et que vous voulez qu'il entende certaines choses donc c'est déjà génial merci mais vraiment le plus important c'est que lui puisse vous répondre et que vous entendiez la profondeur de ce qu'il a besoin d'exprimer et oui on a la même passion les cétacés c'est effectivement un moment toujours magique d'être en mer avec eux et il se passe toujours des choses surprenantes donc oui c'est juste extraordinaire effectivement qu'est-ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui qu'est-ce que j'avais noté d'autres oui je vous disais tout à l'heure que quand on débute en communication animale certains ont besoin d'avoir des preuves de leur échange avec l'animal et dès le stage d'initiation en fait vous êtes plusieurs à communiquer avec le même animal et comme ça vous vous rendez compte que les informations que vous recevez vous sans avoir échangé avec l'autre humain qui a communiqué avec le même animal ce sont les mêmes informations que vous allez traduire simplement au niveau de l'idée ce sera la même chose mais vous allez utiliser vos mots à vous et là vous allez bien vous rendre compte que ça vient bien du même animal donc ça c'est un autre moyen également de vérifier que vous avez les mêmes informations après ouais je crois que c'est c'est les trois moyens en fait dont on a parlé tout à l'heure donc le premier moyen c'est de vérifier le changement du comportement le deuxième moyen c'est de faire la communication avec quelqu'un d'autre qui aura les mêmes informations et le troisième j'en ai parlé tout à l'heure mais je ne l'ai plus à l'esprit je l'ai oublié et bien vous voyez c'est du spontané vous vous rendez bien compte que je ne suis pas en train de lire mes notes j'ai pas d'autres questions là sous les yeux oui et n'attendez pas de preuves à chaque fois c'est vraiment super important et surtout pas de preuves mais pas d'interprétation pas de preuves pas d'interprétation pour moi tous les messages que je voulais vous transmettre je vous les ai transmis ce matin j'ai pas noté d'autres questions de qui que ce soit donc est-ce que vous en avez vous d'autres alors la question c'est on dit que les animaux ont des missions de vie est-ce qu'on peut leur demander lors d'une séance de communication animale quelle est cette mission et est-ce qu'elle est par rapport à nous donc on en a parlé tout à l'heure oui tous les animaux sont dans un foyer pas par hasard du tout c'est parce qu'ils ont quelque chose à réaliser avec l'un des membres du foyer c'est ce que j'ai appelé une mission ils vont en parler pas toujours spontanément par contre ça peut faire l'objet d'une question dans la troisième partie de la séance quelle est ta mission et pourquoi tu es là en fait dans la première partie où ils vont exprimer tout ce qu'ils ont besoin de dire spontanément ils vont on va le comprendre en fait parce qu'ils vont toujours parler du même humain ils vont toujours passer des messages qui lui correspondent mais comme le but c'est uniquement de l'écouter sans sans arrêt l'interrompre on va pouvoir le valider dans la troisième question est-ce que c'est par rapport à nous oui c'est toujours par rapport à un des humains de compagnie du foyer toujours toujours donc ça toujours pareil quand j'ai une telle affirmation c'est pas parce que moi je vous dis ça comme ça parce que j'ai envie de vous dire que c'est comme ça c'est parce que je l'ai vérifié des centaines de fois c'est extrêmement important ça je vous le précise c'est que tout ce que je dis c'est parce que je l'ai vérifié c'est les animaux qui me l'ont saigné ça vient pas de mon de délire oui la communication animale je vais répondre la communication animale ça n'a rien d'ésotérique ça n'a rien de spirituel c'est juste une connexion entre un être vivant et un autre c'est important que je le dise aussi parce que je vois la question est-ce qu'il y a plusieurs techniques pour communiquer non il n'y a pas plusieurs techniques pour communiquer par contre d'apprendre à creuser pour savoir ce que veut réellement dire l'animal sans interpréter ça c'est quelque chose que je vous enseigne systématiquement dès l'initiation et je sais puisque j'ai des personnes qui viennent en stage avec moi que c'est pas toujours le cas donc c'est pas une question de technique c'est une question de comment que tout soit enseigné et non pas seulement une partie voilà donc pour communiquer avec un animal vous vous mettez en relaxation légère vous allez avoir votre cerveau qui va émettre des ondes entre 7 à 13 hertz à partir de là ça va automatiquement actionner votre cerveau droit qui est le cerveau qui permet la réception des informations au niveau sensoriel et une fois que vous allez être comme ça vous allez recevoir des informations plein d'informations qui n'auront pas forcément du sens qui n'ont surtout pas pour but d'être interprétés mais à chaque fois vous allez creuser avec l'animal pour que ça ait du sens après vous allez vous revenir dans un état d'éveil donc au-dessus de 13 hertz et là c'est votre cerveau gauche qui va se remettre en place et qui va vous permettre de traduire avec des mots tout ce que vous aurez reçu par télépathie donc tout ça c'est de la théorie maintenant place à la pratique et pour pratiquer il n'y a pas d'autre solution que de venir vous reconnecter et vous êtes tous les bienvenus pour que je réponde à vos questions et lors d'un stage initiation j'en fais partout 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 y compris en visio et comme je le disais tout à l'heure la visio c'est la même chose que le présentiel on est ensemble tous ensemble du matin jusqu'au soir pour avancer alors le nom du salon à Chambéry ouais c'est super intéressant c'est 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 le congrès des médecines de l'âme qui a lieu à Chambéry 3, 4 et 5 mai bonjour un animal qui dit être en préparation de réincarnation est-ce qu'il est possible de refaire une com en fait les animaux ne parlent pas de la réincarnation c'est pas un sujet qu'ils abordent du tout donc je comprends pas trop la question en fait la réincarnation pour moi c'est une évidence j'ai pas de question là-dessus par contre les animaux vivent dans le moment présent et souhaitent que l'on soit nous aussi dans le moment présent et donc qu'ils vont pas aborder du tout ce sujet qui est un non-sujet pour eux dans tous les cas un animal décédé ne peut pas être en communication avant six semaines et là on n'est pas par télépathie c'est de la médiumité donc il n'est pas possible de le faire comme ça n'importe comment et à toute vitesse et le but c'est uniquement d'écouter l'animal sans lui poser de questions comme je le disais tout à l'heure n'hésitez pas à m'appeler si vous avez d'autres questions je suis à votre écoute allez je vous redonne mon numéro une dernière fois 06 52 289 289 après vous avez tous les moyens pour me contacter vous avez tous les réseaux et surtout venez me voir physiquement je trouve que c'est encore le plus sympa donc je vous dis pour certains d'entre vous au week-end prochain à Mont-de-Lieu au salon du bien-être qui a lieu là-bas et vendredi samedi dimanche et si vous voulez participer à un atelier inscrivez-vous par SMS je vous ai donné mon numéro je vous souhaite une merveilleuse journée avec tous vos petits cœurs d'amour échanger beaucoup beaucoup de choses avec eux et tout plein d'amour parce qu'ils en ont vraiment besoin et nous aussi donc ça tombe plutôt bien je vous souhaite une très belle journée à bientôt au revoir je vous souhaite